J'ai fait un essai avec un avion loué, j'ai trouvé ça formidable, mais j'ai pas aimé les pilotes. J'ai trouvé qu'il manquait d'astuces, de capacité à négocier, et j'ai dit je peux pas laisser ma vie entre les mains des autres. On était à l'époque le seul club, et toujours maintenant, même des grands clubs maintenant, on avait nos jets privés. C'est ce qu'ils faisaient derrière notre force, parce qu'on avait une possibilité de récupérer qui était très importante. Les autres clubs rentraient en bus, se tapaient 10-15 heures de bus, non se tapaient une heure d'avion. On allait vraiment, on dit à 1000 à l'heure, mais on était vraiment les plus rapides du monde. Il avait un Biscroft qui volait à 800 à l'heure, et franchement on faisait des choses par moments, fallait voir. Il nous a fait vivre des trucs, on a failli se planter littéralement, alors lui il va vous dire que c'est pas vrai. Non non, moi j'ai vu un Boeing arriver en face de nous, un jour on atterrissait, c'était au Bourget ou je sais plus trop où. Non non, c'est pas vrai. S'il était imprudent, il y a très longtemps qu'il serait plus là. J'étais dans un jet, mon gardien remplaçant était dans un autre jet. Giroud, tellement il était au courant du truc, il mettait jamais deux gardiens ou deux attaquants, et c'était bien séparé, parce que s'il y a un crash, il lui restait encore la moitié de l'équipe. Souvent, on rentrait, il y avait du brouillard, et la tour de contrôle disait, vous ne pouvez pas atterrir, et le brouillard est trop épais. La tour lui disait d'aller attendre pied, machin, il faisait la sourde oreille Gérard, c'était un truc de fou. Et il disait, c'est quoi, ça marche pas votre bordel, là là, elle est belle la France et tout. Mais en fin de compte, ce qu'il voulait c'était atterrir avant tout le monde, pas faire le tour pour attendre son tour pour atterrir. Il y a des fois, on avait un petit peu peur, alors il s'en défend de dire, non non non, il n'y avait pas de risque, mais c'était chaud quoi, c'était chaud.